Et bien salut tout le monde c'est Inax j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode sur Deus Ex Human Revolution je fais cet épisode à la suite du précédent comme ça je suis un petit peu plus dans le bas on va avancer quand même un petit peu plus si on ne se paye pas encore des doubles portes à la con donc on avait récupéré l'oeil un oeil synthétique bien évidemment pour que on puisse activer désactiver justement ça ou activer la porte plutôt et en espérant que ça se passe bien de l'autre côté c'est tout ce que je peux espérer c'est parti accès autorisé et une sauvegarde auto on est sous l'eau on est sous l'eau oui c'est moi dans un ascenseur à l'intérieur de la zone à accès limité de la prison votre neuro ingénieur mérite une augmentation j'en conclue que l'oeil a fonctionné parfait alors écoutez si vous dites vrai si Burke se sert vraiment des prisonniers comme cobaye il me faut des preuves des preuves concrètes que je pourrais transmettre à interpol une prison entière remplie de civils enlevés ne vous suffit pas c'est vous l'ancien flic jensen à vous de me le dire combien de condamnés à mort clamant leur innocence vous avez vu ressortir libre bien vu je vais voir ce que je peux faire mais prends des photos fais quelque chose je sens que ça va être la misère à sortir de là je le sens bien je le sens pas je le sens jamais c'est quoi cette tenue là ok oh c'est dégueulasse est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à gratter avant d'aller la voir ou sécurité 5 non bah oui d'accord là c'est les tenues c'est quoi il fabrique des tenues c'est ça carnet électronique ok dispositif de stockage des données c'est peut-être la dernière pièce qu'il nous faut pour l'espèce de lance je sais quoi c'est un lance-roquette qui va nous fabriquer je sais plus l'espèce d'électrochoc bon j'ai même plus le parce que ça me sert vraiment à rien c'est quoi ça un kit d'urgence j'ai pas j'ai pas de kit d'urgence peut-être que c'est des pièces qu'il faut pour l'objet la synthèse du composé P-027 se fait comme vous néanmoins la simulation preliminaire ne révèle pas ou peu d'amélioration et ça m'en fait pas mal 4 4 voilà on a quasiment tout récupéré ce qu'on avait mis c'est quoi ça affiche une icône sur trois adversaires affichez à la portée des sons que vous émettez système de radar ça je le veux une longue portée 1, 1 et 1 est-ce qu'il n'y a pas mieux à mettre est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à mettre qu'on veut qui sort de enfin je m'en sers pas des masses donc respiration implantée système d'explosion non bras cybernétiques on peut exploser ça c'est le système même de recul ça pourrait être beaucoup plus viable c'est quoi réduite de 50% la croissance du réticule dû au mouvement ouais smart vision c'est zéro vous pouvez voir à travers les murs c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'est quoi vous êtes protégé contre les effets des grenades à suppression vous savez exactement vous savez exactement à quel moment je m'en fous vous pouvez éliminer deux adversaires à la fois ça pourrait être bien la peau c'est quoi réduit les dégâts et empêche la désactivation des augmentations on est où ça ah c'est le c'est le camouflage optique réduit la consommation d'énergie de 60% durée 7 secondes par cellule ah non rien à voir et donc ça c'est pour faire moins de bruit ça c'est pour sauter plus haut et ça c'est pour sprinter plus vite ce qui me semble pas trop mal c'est ça vous pouvez voir à travers les murs ça pourrait être sympa ça ça plus le piratage et ensuite on réduit les dégâts et ça alors on va garder pour l'instant c'est un beau musée des horreurs que vous avez là Doc tout le monde peut y entrer ou juste les femmes qui êtes vous ? comment êtes vous entrer là ? c'est une zone interdite évidemment vous ne voudriez pas que le petit personnel puisse découvrir quel genre d'expérience tordu vous menez ici non vous ne comprenez pas je où est Burke ? et votre collègue Savage Burke est retourné à la base et Gary il est parti il m'a dit de réfléchir de ne rien dire et d'obéir aux ordres de Burke pour l'instant pour l'instant je vous ai entendu parler tous les trois à la morgue on dirait que vous n'êtes pas à l'aise ici docteur Kavana et qui êtes-vous bon sang ? je m'appelle Jensen je suis à la recherche de quelqu'un Megan Reed Reed ? j'ai vu ces recherches Gary pense qu'elles sont la clé qui nous manque si on pouvait la convaincre de venir ici Megan Reed a été enlevée Kavana avec violence tout comme son équipe de chercheurs et les dizaines de femmes que vous torturez ici non vous ne comprenez pas j'essaie de les sauver Gary et moi on nous a envoyé ici pour remettre le projet OCM sur pied ce n'est qu'en arrivant ici qu'on a compris ce qui se passait et là là c'était déjà trop tard OCM qu'est-ce que c'est ? c'est vrai ça c'est quoi OCM ? OCM vous avez déjà prononcé ce mot à la morgue qu'est-ce que c'est ? organisme computationnel de matrice c'est un moyen de relier du tissu cérébral vivant à des systèmes d'intelligence artificielle afin de créer un super ordinateur d'une puissance inégalée moitié humain moitié machine c'est ça que vous faites ici ? transformer des gens en pièces informatiques ? l'activité cérébrale d'un humain doit être intégrée à la technologie ou ça ne marchera pas même l'armée savait ça putain combien de prisonniers sont concernés par cette histoire ? qu'est-ce que l'armée vient faire là-dedans ? bah à ton avis des super soldats vous avez l'air de bien vous avez l'air de penser que les recherches de Megan vous permettront de sauver votre projet pourquoi ? vous allez vraiment rester là ? ouais vous allez vraiment rester là à essayer de justifier votre rôle dans tout ça on est en train de parler d'esclavage Kavana d'esclavage et de meurtre ça ça n'a pas toujours été comme ça je pensais participer à quelque chose d'important que j'allais changer la face du monde ouais et regardez un peu le résultat maintenant mais vous pouvez encore faire la différence docteur vous pouvez m'aider à dénoncer ce qui se passe mais vous êtes fou je... je ne peux pas il y a beaucoup trop d'argent en jeu Burke, les gens pour qui je travaille ils vont me tuer ils vont me traquer sans cesse et me tuer j'ai des contacts qui pourront vous protéger vous cacher Interpol a seulement besoin de preuves pour faire tomber Bell Tower ça dépasse Bell Tower Oh mon dieu mon dieu mon dieu je vais vraiment faire ça vous... vous ne pouvez pas me faire sortir par la prison Burke nous arrêterait alors on va faire ce qu'a fait Savage utiliser un sous-marin impossible les portes menant au hangar sont toutes verrouillées le seul moyen de les ouvrir c'est d'utiliser l'unité centrale de sécurité dans la tour de commandement Burke c'est comme ça qu'il me surveille alors je vais devoir y retourner et tout ouvrir pendant que vous rassemblez autant de preuves que possible Oh mon dieu je vais vraiment faire ça Et comment ? Allez en route je vous recontacte quand j'ai ouvert les portes D'accord soit mais monsieur Johnson vite faites vite Ah mais non je vais me taper toutes les portes encore là sérieusement c'est des fléchettes on s'en foutait je peux pas sortir mon flingue non parce que moi je suis prêt à aider vous le savez je suis prêt à aider Ah mais on va se taper toutes les portes là je crois et l'ascenseur on a besoin de coordonnées de contact pour un sous-marin Quoi ? qu'est-ce que vous avez trouvé Jensen ? un laboratoire de recherche caché sous la base une scientifique a accepté de tout révéler si on l'a conduit jusqu'à Interpol avec l'un des sous-marins du laboratoire tout ce besoin soudain de coordonnées je vais voir ce que je peux faire Keitner terminé ouais pareil je sens que ça va pas être évident est-ce qu'il y aura un boss ou un demi-boss vous savez ce que je veux dire quoi hein quoi ? c'est dans quel sens ? c'est comme ça quel talent et ouais j'ai débuté sur Mario Bros moi non j'ai débuté même avant Mario Bros j'ai débuté sur Space Invader on rigole plus alors on a ça là on a pas de passage ici ? non a priori non bon moi on passe par autre part je sens que ça va pas être évident alors on a un radar à 50 mètres l'ascenseur est bloqué Sergent la cible est sûrement en combat parfait l'équipe Tango paraît pas intercepter l'ascenseur est sécurisé je répète l'ascenseur est sécurisé on tient la position veuillez poursuivre le protocole table rase terminé éliminez qui qu'on passe par cette porte Sergent et si c'est quelqu'un de l'équipe scientifique ? ils sont sacrifiables et certainement dans le cours ne sous-estimez pas cet homme soldat il a infiltré une base Bell Power de haute sécurité ne vous laissez pas tromper par nos faibles pertes ça veut seulement dire qu'il est mieux équipé et plus dangereux qu'il s'est fait aider par l'intempréant assez parlé s'il se montre par ici on le dégogne on se prie ensuite de savoir s'il a un complice ou pas d'accord je n'ai pas le choix il faut que je prenne ça on va faire une petite sauvegarde je ne le fais pas souvent mais c'est un standard alors par contre je suppose qu'il y a un moyen de ne pas les tuer c'est quoi cette caisse ? non ? je ne voulais pas le prendre ça aussi d'ailleurs on m'en fout un peu grenade à gaz grenade IEM il faut aller au dessus attention libération du gaz imminente ceci n'est pas un exercice les silos d'internement vont être décontaminés bon toujours et comme d'hab les portes donnez biométriques combinés il est reconnu accès autorisé C'est parti. Non, pas sans avoir coupé le gaz. Quel gaz ? Burke a lancé une politique de la terre brûlée pour empêcher la vérité d'éclater. Du gaz toxique dans les cellules et le labo. Sauf si vous l'arrêtez. Restez avec moi, Keiner. Il y a un panneau de commande en dessous de la tour de commandement. Il contrôle le flux. Tout est connecté, mais... Vous devriez pouvoir rediriger. L'informateur doit survivre, Jensen. C'est le seul moyen... d'arrêter ça. C'est la merde. Munition de typhoon. Alors si on nous donne plein de trucs... Voilà. C'est parti. et comment il fait à passer oh putain je n'avais pas vu je n'ai 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 pas vu Je sais que vous êtes toujours là, inutile de comprendre ça ! Il m'a fait flipper ! C'est pas où qu'on descend ? Oui bah je fais ce que je peux ! Il y a quand même des fufus ! C'est parti 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 ! Exactement ! Mais si vous voulez détruire Bellpower, le choix est simple ! Gaz dans le labo ! Ouais mais c'est tous des innocents ! Tu vois ce que je veux dire ! C'est parti ! Vous avez tué l'informateur, Bratan ! Notre seule chance de faire tomber Bellpower ! C'est Burg qui l'a tué ! Je l'ai juste empêché de faire un massacre en plus ! Et qu'est-ce qui va l'empêcher de recommencer près du Rock ? Vous devez l'éliminer ! Désactivez le bouclage avec l'écran tactile dans la salle au-dessus ! Et retournez à la base ! Ce Covenchook vous y attendra, c'est certain ! Ah je vais pas tuer des innocents non plus ! C'est bon ? Je vais pas tuer tous les innocents pour... Je sais qu'avec l'informateur, il y avait moyen de détruire Bellpower ! Mais je pouvais pas tuer des innocents ! C'est pas possible ! Activation plus scale de sécurité ! Bon ! Je sais pas où est-ce qu'on en est de l'histoire par contre ! Bon je pense qu'on est quand même plus proche de la fin que du début ! Mais je pense qu'on trouvera d'autres preuves ! Si j'ai... La parole à Tyler ? Ou devrais-je dire Adam Jensen ? Eh oui ! Eh merde ! Keitner a largement surestimé ses capacités à effacer ses traces ! Dommage que votre foi en elle ait été faussée ! Vous pensiez vraiment qu'en sauvant les vies d'une poignée de civils à insignifiants, vous alliez changer quelque chose ? Vous croyez vraiment que leur vie a un sens ? Profitez bien de cette victoire inutile, Jensen ! Parce que sans le témoignage du docteur Cavana, personne ne portera atteinte à cette station ! Et comme nous le savons tous les deux, son contrat vient juste de prendre fin ! La fameuse Reed, cette Mégane que vous cherchez partout, elle n'est pas ici ! Et la seule chose qui vous sépare du bateau qui pourrait vous mener à elle, c'est moi ! Je vous ai sous-estimé sur le bateau, je vous promets que ça n'arrivera plus ! Oh merde ! Alors je vais faire une sauvegarde manuelle ! Alors j'ai pas mis les points ! J'ai pas mis les points ! Eh ! Vous êtes là ? Queen ! Vous êtes où ? En train de me tirer d'ici ! Burk est à cran, il veut vous buter ! Et je compte pas me retrouver coincé entre vous deux quand ça va péter ! Mais bon, pour le gaz, je sais que c'était pas facile ! Mais vous avez fait ce qu'il fallait ! Allez à mon magasin ! Je vous ai laissé quelques trucs pour vous aider ! J'aimerais bien vous dire qu'on tracera en 124, mais bon ! Bonne chance, partenaire ! Merde ! On va pas ! Euh, ouvre, ouvre ! Putain, ils étaient en haut ! Je les avais pas vus ! Je les avais pas vus ! Rien là en bas ! Activez l'alarme ! Activez l'alarme ! Il est enlevé ! Je sac des pouxons là ! On doit aller ! Pas de nouvelles de mes offres, Jensen ! Où êtes-vous ? Vous vous êtes planqué dans un placard, c'est ça ? Dans un conduit d'aération, monsieur ! Non mais ils vont pas rester là ! J'en ai quatre ! C'est pas ça ! Et comment on l'active ? Vous pouvez voir à travers les murs ! Ouais ! Coup d'activation, zéro ! Mais on le fait comment ? Mais on le fait comment ? Alors attends ! On a quoi ? Activé camouflage ! Smart vision, F3 ! Vous m'entendez, Jensen ? Combien de temps pour Cerf l'ont résisté ? C'est quand même assez pratique ! On va pas se mentir ! Ils vont rester là, sérieux ! Ils vont rester là, sérieux ! Ils vont rester là, sérieux ! C'est pas mal ! Ils vont rester là ! C'est pas mal ! Quoi ? Ah putain ça me bouffe de l'énergie Ok Ça me bouffe quand même de l'énergie Donc il ne faut pas le laisser allumer Si j'avais su que vous me causeriez autant de problèmes Je n'aurais jamais cédé à l'envie d'apprendre à mieux vous connaître Faut aller là bas Ah je sais que je m'éloigne un petit peu Sécurité niveau 2 Si on peut passer à travers là D'une certaine manière on se ressemble sur bien des plans Mais j'ai un doute sur vos capacités à anticiper Sur votre courage face aux choix les plus difficiles Mais non Putain Bravo Oh mais bravo quoi Je suis tellement concentré sur le radar Que je ne vois pas les mines Où est-ce que Quoi Ah non c'est Vous êtes là Queen Vous êtes où En train de me tirer d'ici Burke est à cran il veut vous buter Et je compte pas me retrouver coincé entre vous deux quand ça va péter Mais bon pour le gaz je sais que c'était pas facile Mais vous avez fait ce qu'il fallait Allez à mon magasin Je vous ai laissé quelques trucs pour vous aider J'aimerais bien vous dire qu'on trinquera ensemble un de ces quatre mais bon Bonne chance partenaire J'ai juste tui J'ai juste tui Qui d'autre était dans le coup de Johnson ? Je suis en fond pour Kytner mais j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre J'ai juste tui Allez Putain c'est pas vrai hein Gaspéer des munitions comme ça Il faut que je le trouve Retourne-toi Restez vigilant Je reviens d'un instant à l'autre J'espère que vous vous rendrez compte De la futilité de Mozart Avant que mes hommes n'en finissent avec vous Vous avez au moins mérité ça de la part Alors ? Avant que mes hommes n'en finissent avec vous Avant que mes hommes n'en finissent avec vous Mon sevignacle C'est encore plus Je vous ai bien C'est parti. Toujours là, Johnson ? Vous savez, je n'ai pas eu trop de mal à découvrir qui vous êtes. Vous avez un dossier étonnamment détaillé dans nos archives. Ok, donc qui en a de l'autre côté ? Ce que vous avez fait n'a aucune importance. Vous le savez, Johnson. Vous connaissez bien la nature humaine. Amen. Alors, je les avais déjà fouillés. Il y avait un passage. J'essaie de peut-être les reprendre à revers ou en hauteur. Une seule munition ? Sécurité 1. Vous m'entendez, Johnson ? Combien de temps vous pensez encore résister ? Il est où ? Il est là. Il est là. Vous pouvez m'expliquer en quoi assassiner tous mes hommes est plus juste que les crimes dont vous m'acusez au juste ? Ils sont où ? Ils sont où ? Oh, il y a une tourelle ! Mais merde, il y a une tourelle. Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? C'est parti ! Ah mais pas du tout ! C'est là qu'il faut aller ! C'est parti ! On va désactiver l'alarme Je suis dit, il y a pompe, on s'en fout Petite grenade à fragmentation, ça pourrait servir D'ailleurs en parlant de grenade, on les lance comment ? Alors oui je sais Comment on balance ? Alors attends Interner, marcher, courir Interagir Recharger, viser, lancer, faire exploser Et ça c'est G Par contre comment ? Equipé J'en ai que deux J'en ai que deux Qui c'est qui me voit là ? Sous-titres par Jérémy Niveau 5 Niveau 5 Il y a rien du tout Non parce qu'à la base le jeu Quand on le met dans une difficulté au dessus On n'a pas le permis de tuer Donc il ne faut pas tuer Et vous savez que moi Bon Sans commentaire D'une certaine manière On se ressemble sur bien les plans Mais j'ai un doute Sur vos capacités à anticiper Sur votre courage On passe aux choix les plus difficiles Regardez Mais c'est les trucs pour les gobelets McDo ça Ouais mais je pense que par là c'est mieux Là Y'a rien Je passe au secteur suivant Bien reçu Dites moi s'il vous faut des renforts J'approche de l'endroit Contact Sortez de cachette Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr C'est connu C'est connu J'ai été surpris par la tentative de Comment dirais-je De butinerie Du lieu de temps colonel Je ne pensais pas qu'elle en serait capable C'est ce qui fait penser qu'elle n'était pas seule Alors J'en ai pris une J'en ai pris une C'est pour ça que Alors On va pirater On va faire comme ça Ça va aller très vite après Ok Ok Le QG pensait que Kintner serait le parfait petit soldat Mais ça n'existe pas Pas vrai Ouais c'est bon Donc là il n'y a rien On va faire une petite sauvegarde une fois de plus Je sens que ça va péter Je sens que ça va péter Comment Kintner vous a recruté Je sens Elle s'est servie de ride Vous vous a pâter Non c'est intérimaire Je suis intérimaire D'accord Il ne bouge pas de Il ne bouge pas celui-là Il ne bouge pas celui-là Merde On ne peut pas passer par là On va pouvoir passer par là Vous vous souciez assez peu de la vie de ces soldats Niveau 5 Alors On va accéder au piratage Niveau 5 Les tourelles Et on va tenter On va tenter Ok, on fait les autorisations Ouais c'est bon Accès autorisé Si ça peut vous aider à digérer la mort de Kainer Je ne pense pas qu'elle avait vraiment l'intention de vous aider à votre cher Ennemi Accès restreint Au niveau des robots Il y a des robots aussi Non, il n'y a pas de robots Ok Accès autorisé Ok Ou il y en a deux en même temps là On va assouplir peut-être le 5 Les banques de données Accès autorisé Vous pensez que nous sommes allés trop loin dans notre petit projet Mais avant de me juger Demandez-vous jusqu'où vous seriez prêt à aller pour sauver Rie Jusqu'au bout Fusie d'assaut Fusie d'assaut On a quoi d'autre ? Un petit peu de crédit Ça c'est quoi ? Au niveau 1 ça devrait aller Quand même Quand même Les hommes finiront bien par vous retrouver Accès autorisé Alors Ok Ok Donc On a quand même pas mal de choses Voilà J'ai eu quelques codes Niveau 3 Niveau 3 Tu te répètes Tu te répètes Tu te répètes On a quoi ici ? C'est au cas où si j'ai des codes d'accès Ou des codes de porte Roger Roger Il y a le téléphone Accès autorisé Voilà Voilà On va par là Je fouille pas tous les bureaux non plus Ah mais j'étais déjà allé ici Bordel On doit aller là Si je parlais de vous Vous pouvez être sûr qu'il débarquerait ici Bon Du coup De toute façon Ça fait un petit peu plus d'une heure On va se laisser là Pour cet épisode Laissez Je vous invite à laisser un petit pouce bleu Si ça vous a plu Abonnez-vous Partagez si vous le voulez Moi je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz